bonjour à tous bienvenue sur taxa j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle petite démonstration va voir un petit peu comment se passent les journées en modèle 3 donc là on part sur une journée assez classique j'ai envie de dire on va faire une assez grande journée avec pas mal d'autoroutes on part ce matin pour aller chercher notre premier client on va effectuer là une petite quarantaine de kilomètres pour aller chercher suite à cela on va partir sur rouen et donc on va faire un trajet le havre rouen 90 km plus 30 à 40 km pour aller chercher la personne on va être donc sur un trajet d'environ 130 km et on va avoir un deuxième aller retour dans la journée aussi à faire plus un peu de station en rentrant ce soir donc on va faire une journée assez cohérente pour voir ce que peut donner la tesla modèle 3 au quotidien on va s'arrêter faire une charge alors aujourd'hui j'ai dans l'objectif de ne pas aller au superchargeur j'ai pour objectif de faire comme je fais d'habitude c'est à dire aller profiter de mes pauses de mes temps d'attente pour aller charger sur les chargeurs publics qui sont d'ailleurs plus proche des hôpitaux c'est souvent l'avantage des bandes publiques c'est la proximité on n'est pas obligé d'aller chercher le superchargeur qui est un petit peu plus loin pour mon cas donc voilà on va voir ce que ça donne pour aujourd'hui je vous retrouve tout à l'heure dès qu'on est arrivé sur rouen à tout à l'heure heureux nouvelle arrivée sur rouen donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait ce matin alors je suis parti ce matin de la maison j'ai fait 30 km je suis arrivé chez les clients on avait derrière 90 km environ à faire quasiment que de l'autoroute full autoroute ce matin n'a vraiment fait que ça on a consommé un petit peu plus que d'habitude les températures ont commencé à baisser on avait quoi on avait 8 9 degrés ce matin j'ai roulé avec le chauffage tout le long de la route je le mets sur 19 en général en température assez confortable ça chauffe juste ce qu'il faut quand je mets sur 20 degrés finalement les clients font la remarque comme hier qu'il fait un peu trop chaud dans la voiture donc bon 19 c'est très bien on n'est pas sur des consommations délirantes au niveau du chauffage donc c'est très très bien justement je me suis fait la réflexion ce matin autoroute habituelle vraiment quand je regarde sur la consommation instantanée quand je fais du 130 en permanence habituellement je suis à 200 watts heures par kilomètre là avec le chauffage j'étais sur du 220 plus tôt sachant qu'on est on a des températures un petit peu plus basse on avait comme je vous disais un 8 9 degrés donc avoir des températures encore plus basse que ça peut donner mais bon je trouve que jusqu'ici pour le moment il n'y a rien de délirant c'est un sujet sur lequel je reviendrai les températures les très basses températures je vois absolument ce que ça donne et je vous ferai des retours là dessus là pour l'instant je trouve qu'il n'y a rien de très délirant bon là j'ai de la chance on a des bornes publiques qui sont juste à côté de l'hôpital sur lequel on va assez fréquemment il ya deux places la plupart du temps elles sont libres mais là je constate quand même que ces derniers temps la bande commence à être de plus en plus fréquentés là j'ai de la chance je viens de voir que il ya une place d'ailleurs il ya un collègue taxi en hybride rechargeable que j'ai déjà rencontré il ya peu de temps je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe sûrement pour recharger le véhicule et après on fait un petit topo donc voilà tout simplement pour recharger on va aller chercher les câbles je prends ma petite carte que je vais montrer que voici ici j'ai toutes mes cartes enfin je n'ai pas tant que ça en fait j'ai la carte de rouen que vous pouvez aller chercher à la métropole de rouen simplement sur présentation de la carte grise du véhicule et de y avoir deux trois autres pièces avec la pièce d'identité je crois certainement une pièce avec je sais plus exactement mais bon ça se retire très facilement simplement en allant chercher votre badge avec la carte grise j'ai la même chose pour le havre ici sur le havre c'était un petit peu plus compliqué fallait prendre rendez vous il fallait donner énormément de pièces justificatives ça a été un petit peu plus compliqué mais ça se fait bien quand même donc ensuite on a notre badge chargement vous voyez j'ai que trois badges ça c'est le badge qui permet de recharger un petit peu partout c'est le badge dépannage alors chargement prend une commission sur toutes les recharges qu'elle soit payante ou non donc ça reste vraiment du dépannage moi ça m'a quasiment j'avais servi à part pour essayer voir ce que ça donne sinon sur le havre on a la chance d'avoir une ville verte donc les recherches sont gratuites et idem pour rouen rouen également les chargeurs publics sont gratuits pour le moment je pense qu'un jour ce sera payant mais pour le moment on bénéficie de nos recherches gratuites donc je vous montre comment ça se passe ici à rouen donc j'ai ouvert mon capot on va aller chercher les câbles on va dire bonjour aux collègues également après la borne comment ça fonctionne on a deux types de bornes on a la borne en t3 de ce côté ici on a du t2 dans l'idéal ce que je conseille toujours c'est d'avoir les deux câbles ça vous permet de pouvoir recharger quoi qu'il arrive voyez par exemple ce matin la borne était pris d'un côté elle est prise en t2 donc mon t2 c'est celui ci donc le t2 pour aujourd'hui on oublie on va aller chercher le t3 tac le fonctionnement de la borne très très simple posez votre carte ici on déverrouille on a notre petite prise qui est ici donc en l'occurrence notre t3 j'essaie de tout faire d'une main pas forcément évident surtout avec le t3 hop tac on ferme normalement elle se dérouille automatiquement on va aller recharger sur la voiture la trappe dans celle ci ce câble là c'est un câble avec l'ouverture automatique c'est à dire que vous avez le bouton ici qui vous permet d'ouvrir directement la trappe on branche le voyant passe au vert la voiture est en train de charger ici on voit que vraiment passe au bleu clignotant ce qui signifie que la voiture est en train de recharger voilà pour la recharge sur bande publique en tout cas à rouen donc au niveau du temps de recharge là pour ce matin on est sur un temps d'attente de deux heures environ je sais que j'ai deux heures d'attente et donc voilà pourquoi j'ai choisi la bande publique qui est juste à côté de l'hôpital ça sert à rien d'aller d'aller sur le superchargeur qui va me décompter du kilométrage inutilement on a nos charges gratuites sur rouen autant bénéficier de celle ci c'est mieux pour la batterie également là on va avoir un temps de recharge largement suffisant on est sur 100% ça ne sert à rien là elle était configuré comme ça ce matin parce que j'ai relancé une toute petite charge le temps de mettre le chauffage la voiture est à 90% mais j'ai juste relancé le chauffage tout en la tout en la mettant en charge en même temps pour ne pas perdre de pourcentage de batterie bien partir avec mes 90% donc on va revenir sur nos 90 et là tout de suite le temps de charge va baisser là ce matin on est sur deux heures d'attente en baissant la charge on est sur deux heures dix de recharge bon c'est parfait on va pas avoir besoin d'aller beaucoup plus loin c'est très très bien comme ça on aura largement ce qu'il faut pour faire le reste et encore on sera large alors petite précision je quand même vous montrer quelque chose qui peut vous parler qui peut paraître quand même super agréable surtout pour vous les collègues taxi donc voilà je je m'installe je suis parti pour faire ma télétransmission savez ce que c'est et pendant ce temps là pendant qu'on est en train de recharger quand même savoir que sur la tesla on a quelque chose qui est fantastique on a donc notre petite installation nos téléphones qui rechargent sans aucun problème et on a en attendant malgré nos dix petits degrés pendant ce temps là on a le chauffage dans la voiture qui tourne sans aucun souci et grand plaisir quand même de la tesla suite à la dernière mise à jour parce que la voiture est évolutive on a une dernière mise à jour qui nous a apporté youtube et netflix qui est quand même formidable eh bien donc le temps d'attente le temps de faire mes papiers mon administratif on va se mettre youtube mon dieu j'ai plein de traces de doigts sur mon écran faut le nettoie ça on va se mettre youtube on va choisir une petite vidéo mais ça va être plutôt sympa c'est quand même plus sympa pour l'attente voilà c'était la petite parenthèse mais qui est pour moi super important je trouve que ça fait quand même toute la différence sur la voiture et ça participe quand même grandement à l'agrément de la voiture c'est quand même un véritable plus voilà donc on continue notre recharge et je vous dis à tout à l'heure alors petit changement j'ai un premier client qui est sorti c'était pas prévu ça c'est des aléas du taxi on n'a pas chargé comme prévu on a chargé à 71% on va être obligé de repartir tout de suite et on va voir ce que ça donne on va voir plusieurs allers-retours à faire on va viser à tout de suite donc nous avons déposé au havre suite à mon petit imprévu où j'ai chargé jusqu'à 71% finalement j'ai une personne qui est sorti plutôt prévu d'hospitalisation il a fallu que je la ramène entre temps on est parti on improvise c'est pas grave j'ai d'autres personnes qui doivent sortir entre 11h et midi plutôt vers midi normalement donc on espère qu'elle sorte bien pour midi donc pour l'organisation de ma journée voilà ça va être tout simple 50% de batterie c'est à peu près ce qu'il me faut pour faire l'aller-retour c'est faisable je vais vous montrer d'ailleurs une petite chose tout simple suffit d'appuyer ici et la voiture me dit que si je fais un aller-retour le havre rouen il me restera 4% pour mon aller à rouen il me restera 28% et pour revenir il me restera 4% donc je sais que je peux faire l'aller-retour tout va dépendre si les clients m'appellent entre temps ou pas s'ils ne m'appellent pas entre temps je vais aller charger au super chargeur qui n'est pas très loin de l'hôpital sur rouen s'ils sortent avant je ne les ferai pas attendre j'irai les chercher directement on fera l'aller-retour il me restera que 4% et je chargerai sur le temps du midi cet après midi je suis un peu moins chargé je vais avoir le temps de charger tranquillement sur le temps du midi effectivement si j'avais eu beaucoup de boulot cet après midi j'aurais pas eu le choix il aurait fallu que je charge au super chargeur il aurait fallu que je prenne 10 minutes supplémentaires parce qu'en gros c'est ce que ça va me prendre là je pense que allez je vais rester peut-être un quart d'heure sur le super chargeur je pense qu'en un quart d'heure on va réjeter on va récupérer suffisamment d'énergie pour faire tout le reste de la journée pas besoin de rester très longtemps on verra ce que ça donne on va suivre notre petit scénario on va voir si on est appelé entre temps et on avise à tout de suite il est 11h45 on arrive sur les abords de rouen la seconde cliente ne m'a pas encore appelé donc j'ai plutôt bien réussi mes prévisions on est dans les clous on va donc pouvoir se permettre d'aller super chargé chien on a fait 293 km soit près de 300 km il nous reste 30% de batterie en rappelant bien sûr que je suis parti à 90% ce matin n'est pas à 100% d'a consommer 51 kilowattheures sur les 74 utiles de la batterie on a donc encore de la marge pas de souci on a consommé 174 watts par kilomètre oui allô jerny oui as-tu beaucoup de boulot tantôt pas spécialement pour l'instant non là je suis sûrement je ne sais pas dans combien de temps je repars mais cet après-midi dont je suis pas chargé non parce que là moi j'en ai un départ 13h15 13h30 plus tard sur que malheureusement je n'y serai pas parce que là je ouais non j'ai des personnes qui vont pas sortir avant enfin qu'il y ait quoi il a dit ils sont pas encore sorti les midis à peine midi le temps que je les ramène au hav déjà j'en ai pour un peu plus d'une heure de route donc l'île bonne derrière non j'y serai pas malheureusement pas jouable désolé mais ça va être avec plaisir mais ouais ça va pas le faire bon courage merci salut à plus excusez téléphone comme très souvent donc on arrive au superchargeur on a une consommation de 174 watts heures par kilomètre on est sur une consommation tout à fait correct malgré la pluie le vent le chauffage là vraiment on a toutes les pires conditions réunies la baisse de température on est sur 9 degrés là vous voyez température qu'on commence à baisser un peu mais rien de très très notable dans les hausses de consommation je vois à peine la différence je sais même pas si on a 10% je referai un petit peu le point là dessus plus tard sur les consommations l'hiver mais pour l'instant je trouve que c'est vraiment pas inquiétant du tout voilà nous voici arrivé au superchargeur de rouen détaché la caméra la petite manipulation que vous connaissez tous on a une belle petite modèle 3 qui charge à côté nous performance on est parti pour supercharger voilà on va les voir à l'intérieur ce que ça donne on est arrivé à 30% il est 11h49 aller gentil on va dire 11h50 tant qu'elle démarre 11h50 nous sommes à 30% 293 km d'effectuer ce matin consommation de 175 kilowattheures niveau énergie restante qu'est ce que ça nous donnait hier alors on va essayer de trouver quelque chose d'assez représentatif il n'y a pas grand chose de représentatif on est sur une moyenne de 175 watts heures sur les 50 derniers kilomètres lui il me prend plutôt en compte toute la phase autoroute donc il est sur 190 kilowattheures qu'est ce qu'il me dit lui maintenant on est en instantané c'est pas bon alors il me dit que je peux faire 120 km alors si vraiment j'étais à 191 chose qui est fausse puisque on est plutôt sur les 175 en moyenne bon allez admettons qu'on soit sur 191 qu'on soit vraiment sur la pierre des consommations qu'on fasse que l'autoroute pour les kilomètres restants on a quand même de quoi faire vraiment là dans la pierre des conditions là il nous a passé donc 191 water par kilomètre de moyenne il nous resterait 133 km ça a recalculé entre temps on va faire un petit calcul ah oui non c'est parce qu'elle a super chargé pour ça qu'il a monté on était sur 127 restants allez on va compter sur son entretien je crois que c'est des cent vingt-sept je peux dire de bêtises 293 plus le nom 127 on est à 420 kilomètres vous voyez là même dans les pires conditions 420 km à 90% de recharge c'est vraiment pas mal du tout c'est vraiment très très bien on est pas mal bon le temps qu'on recharge c'est assez fou on est déjà monté à 36% je vous ai parlé en deux minutes non mais c'est pas possible c'est quoi nos recharges ça a augmenté et oui ça a augmenté je me disais mais c'est pas possible on charge à une vitesse phénoménale oui ça y est on a notre premier upgrade on est à plus de 135 kilowatts heure on approche les 140 ça monte à une vitesse phénoménale je viens de brancher je viens de prendre je viens prendre presque 10% en deux trois minutes c'est impressionnant impressionnant et le pire c'est que ça va encore augmenter à la fin de l'année mais ça va devenir phénoménal s'histoire on va écouter c'est juste formidable on a chargé 11h50 envoyé on approche les 39 on va arriver très rapidement à 40 je pense c'est fou c'est totalement fou impressionnant alors là j'entends la la déflagration de la plaque sous la voiture en fait c'est normal si jamais si jamais vous entendez des bruits au niveau de la batterie quand quand la voiture recharge c'est tout à fait normal vous inquiétez pas et on est sur des fortes charges ça chauffe c'est logique 40% donc là on a gagné 10% en trois minutes mais c'est hallucinant quoi c'est hallucinant en trois minutes on a gagné 10% mais ça monte à une vitesse je reviens pas donc là il est en train de me dire qu'en gros je suis arrivé là avec 30% de batterie là dans 30 minutes je récupère mes 90% quoi si c'est hallucinant c'est hallucinant là je suis vraiment ce coach et je suis super content de découvrir ça avec vous vraiment on va écouter ici on va en profiter j'ai pas arrêté depuis ce matin on allait faire une petite pause vc on va aller voir comment ça se passe un petit peu dans les points de super charge vous invite à me suivre je prends mon téléphone donc nous sommes donc ici au novotel de rouen l'un des superchargeurs dans lequel je suis amené à venir le plus souvent celui ci est celui de paris orgeval on va aller faire un petit tour à l'intérieur vous avez toujours possibilité de vous poser ici de vous restaurer de prendre un petit café de faire une petite pause vc je vous invite à découvrir ça avec moi je vous invite à voir revoici dans notre voiture il est midi 11 ça fait seulement 20 minutes qu'on charge et on est déjà à 80% de batterie si on reste dix minutes supplémentaires on passe à 90 écouté de façon j'ai pas besoin d'autant de batterie donc personnellement je vais m'arrêter ici c'est très très bien comme ça mais c'est juste hallucinant quoi on a rechargé on a rechargé mais 50% 50% de la batterie en 20 minutes seulement impressionnant de ce premier upgrade je suis reparti du super chargeur je me dirige donc vers le CHU de Rouen ma cliente est prête elle vient de m'appeler bon j'arrive dans peu de temps je ressors d'une super conversation j'ai retrouvé donc cédric un commercial vraiment excellent chez tesla qui m'avait fait essayer la model 3 performance avant d'acheter la mienne j'avais passé un super moment avec lui cédric prend vraiment le temps d'expliquer d'approfondir de d'essayer différentes routes vraiment très très content j'avais fait vraiment un super essai c'est toujours un c'est toujours un grand plaisir de le retrouver je suis allé à chamboncy il ya peu de temps on s'était retrouvé encore vraiment chaque fois on passe un super moment moi voici donc parti pour le CHU de Rouen on va les récupérer nos clients avec un max de batterie alors là cet après midi je peux faire tout ce que je veux je peux repartir à Paris je peux n'importe où les portes sont ouvertes on a chargé 50% de la batterie en 20 minutes j'en reviens toujours pas quand je sais que en fin d'année ça va encore augmenter avec la v3 mais on est sur des charges hallucinantes voilà je suis super content de partager ce moment avec vous on va continuer notre route on va continuer notre journée il est 12h34 on va revenir sur moi on a fait aujourd'hui 300 km pour le moment avec mes 300 km je suis reparti sur 80% de batterie on peut faire ce qu'on veut avec cette voiture on fait ce que l'on veut c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant donc voilà je vous retrouve tout à l'heure après avoir déposé mes derniers clients de la matinée à tout à l'heure et nous revoici revenus au havre on a donc fait à nouveau 90 km oui aujourd'hui on fait que ça 90 90 90 90 alors là en gros on a fait quatre fois la route pour aller à Rouen plus nos 30 km du départ du domicile le matin pour aller chercher les premiers clients on arrive donc sur un total de 396 km donc on est très large en batterie forcément puisqu'on a fait une supercharge avant de repartir de Rouen j'ai fait ma supercharge je suis allé à l'hôpital ensuite de l'hôpital on est revenu au havre on a fait en gros une centaine de kilomètres je crois depuis le depuis le superchargeur on est rentré au havre avec 55% j'avais une après-midi qui était normalement calme aujourd'hui c'est formidable je vous partage mon quotidien le jour où j'ai des imprévus dans tous les sens donc cet après-midi j'étais pas trop chargé mais c'est de nouveau du boulot supplémentaire qui est venu se greffer donc on va refaire pas mal de kilomètres cet après-midi concrètement on est large je suis en train de réfléchir là je vais aller manger on a une bande de recherche publique gratuite qui est pas très loin de la cafétéria où je mange il est possible que j'aille recharger s'il ya de la place je charge s'il n'y a pas de place pas c'est pas grave on va faire avec le reste de la batterie on va viser mais de toute façon il ya largement ce qu'il faut pour faire le reste cet après-midi 55% de batterie on est à 270 km de prévisionnel restant donc là par rapport à ce que j'ai fait à faire cet après-midi je vais faire quand même moins de kilomètres que ça on est largement dans les clous alors nous arrivons au doc du havre je vais aller voir si à ma petite place de disponible il n'y a qu'une place ici donc c'est pas gagné notre histoire vraiment sincèrement concrètement j'ai pas du tout besoin de recharger là ça va juste être pour vous montrer un petit peu comment je je m'organise vraiment au quotidien quand il ya des besoins quand je vais manger le midi c'est vraiment pour montrer ça parce que là j'ai pas besoin du tout fois j'ai pas l'impression qu'il y ait de voiture non il n'y a pas de voiture donc on va pouvoir s'arrêter et recharger je vais laisser passer les personnes derrière on va du coup c'est très bien je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça fonctionne voilà nous voilà gary la petite bande habituelle et bien après avoir vu comment fonctionner le chargeur de rouen je vais vous montrer comment fonctionne le chargeur du havre vous saurez tout alors effectivement il faut savoir qu'on a plusieurs types de chargeurs ils fonctionnent pas toujours tous de la même manière ici c'est des chargeurs abadj un petit peu comme comme sur rouen si on va dans d'autres villes moi par exemple là où j'habite il ya des chargeurs encore différents qui fonctionnent avec des codes on les trouve pas souvent c'est ces chargeurs là c'est assez c'est assez spécifique mais la plupart du temps c'est des chargeurs abadj donc je vais vous remontrer ici comment ça fonctionne aller la petite manie pas habituelle on va voir combien de temps ça prend d'ailleurs voir si ça vaut le coup de faire des recharges même surtout si c'est des recharges gratuites on va voir combien de temps ça prend exactement donc je récupère mon petit badge il est 14 heures une c'est parti on fait notre manip je récupère mon chargeur ici je vais tenter 3 également on laisse passer le camion donc ici c'est des anciennes bornes mais qui fonctionne très très bien limite j'ai l'impression que l'ancienne bande fonctionne mieux que les nouvelles mais bref ça c'est autre chose on a notre prise qui est ici notre prise t3 qui est indiquée là avec le logo voyez on est sur des prises ovales de ce type ça c'est du t3 pourquoi il s'ouvre pas sélectionner votre prises effectivement prise 2 un pire tac le petit bouton magique et c'est parti à fermer le capot quand même il est 14h03 ça nous a pris deux minutes ça vaut toujours le temps de d'accorder un petit peu temps même si c'est de la recharge gratuite courte ça vaut toujours le coup de le faire pour deux minutes on va pas se priver et surtout on prend un maximum de sécurité c'est à dire que en véhicule électrique si vous avez des pauses et bah profitez-en pour pour optimiser vos pauses vous allez manger vous allez faire je ne sais quoi n'importe quoi vous êtes en attente profitez vous branchez votre voiture et vous optimisez votre temps de charge voilà et votre autonomie par ailleurs à côté également forcément on va regarder quand même ce que ça donne au niveau de la recharge alors là on n'est pas sur du super chargeur du tout forcément là en plus pour l'instant elle n'est pas encore sur sa charge optimale j'espère que ça va monter un peu plus après on va regarder ce que ça va nous donner il est 14h04 j'en ai pour une petite heure je pense aller manger on va voir ce qu'on va gagner en une heure on va vérifier tout ça 14h04 on va dire 14 heures on va dégrossir quand même 14 heures et on à 55% on voit au retour ce que ça donne voilà donc je vais les manger et je vous dis à tout est terminé mon client est prêt on va pouvoir débrancher on va regarder où est ce qu'on en est il était 14 heures 4 si je n'ai pas de bêtises donc on a chargé une heure quinze on était à 55% à 74% grosso modo on est sur 20% récupérer la moyenne classique on récupère on récupère 15% par heure sur les bandes publics donc on est dans la moyenne normal avec nos 11 kilowatts heure c'est parti on fait la manipulation inverse je récupère ma carte manipulation assez simple on badge la reine la charge il se déverrouillé sauf que la mienne charge encore donc on va stopper ici on déverrouille un on débranche notre cadre dans le coffre 2 euros et ben on est dans les clous on est totalement dans les clous 1 euro les 10% c'est la moyenne de la maison en heure creuse c'est parfait un petit paiement sans contact impeccable donc 2 euros à 2 euros c'est parfait 2 euros 20% c'est exactement ce qu'on a la maison je compte toujours de la même manière c'est à dire batterie chargée à 100% ça représente 10 euros de charge donc on est à 1 euro les 10% la conversion est bonne 2 euros 20% on exactement comme une charge en heure creuse à la maison allez c'est parti pour la suite petit point dans la journée il est 16h10 on peut voir que on a consommé 75 kilowatts heure sur la batterie alors qu'est ce qu'on peut en déduire on peut en déduire que si on avait fait une recharge à 100% sans aucune recharge entre deux dans la journée on aurait consommé la totalité de la batterie et donc on aurait fait 440 km environ tout en ayant fait de l'autoroute essentiellement j'ai fait ça quasiment toute la journée on a eu les températures plus basse ce matin la pluie le vent le chauffage en route la totale donc l'on s'aperçoit qu'on fait sur des consommations qui sont toujours correctes et voilà en gros ce que ça peut donner bien sûr le but c'est pas de recharger tout le temps sa batterie à 100% c'est plutôt de charger à 90 comme j'ai montré comme je l'explique toujours et de faire des recharges intermédiaires aujourd'hui j'ai rechargé beaucoup plus que de raisons j'avais pas besoin clairement de faire la deuxième recharge avant simplement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne comment je m'organise dans mes journées ça me permet de voir un petit peu dans l'ensemble comment on fonctionne avec une tesla modèle 3 et surtout en activité taxi voilà un plus tard on se revoit dans la fin de journée on va voir un petit peu l'évolution là je continue de rouler encore pour aujourd'hui j'ai encore du coup derrière aujourd'hui grande journée ici à à toutes il est 17h16 on est sur notre dernier rendez vous on a fait près de 500 km là on est à 493 km on a 55% de batterie forcément avec les recharges qu'on a fait aucun souci de batterie pour aujourd'hui c'est pas le problème on a de la marge notre dernier rendez vous il ya 45 minutes de retard donc on va s'occuper j'aime bien optimiser mon temps alors non on va pas faire que de recharger les batteries on va pas du tout recharger je vais aller nettoyer la voiture pour être tranquille demain je pense que le temps de la nettoyer le temps de revenir on devrait peut-être être à peu près dans les clous on devrait pas être trop mal là allez c'est parti on va nettoyer la voiture et que ça brille je t'emmène la mienne après bon Sous-titrage ST' 501 ... Allez, 18h50, on vient de déposer notre dernier client. On a fait une grande journée, on va faire le bilan sur tout ça. En attendant, petit moment de détente, on va se mettre Spotify. On va chercher un petit morceau sympa, les pélistes recommandés, plutôt dans le genre et ambiance. Petit bilan de la journée, même si vous avez vu le principal à voir. On a fait au total aujourd'hui 537 km. On a consommé 89 kWh, non, car je dis des bêtises, 89 kWh. Excusez-moi, la journée se termine, je commence à fatiguer un petit peu. On a constaté que la batterie faisait 74 kWh utile. Donc forcément, quoi qu'il arrive, on n'aurait pas pu tout faire en une charge. Aujourd'hui, on était sur des conditions réelles. Là, le but, vous avez bien compris, ce n'est pas de vous vendre la voiture. Le but, c'est de vous montrer de A à Z en conditions réelles. Qu'est-ce que ça peut donner une Tesla Model 3 en taxi, en voiture classique, commerciale, particulière, que vous voulez traverser la France, aller n'importe où. Je ne sais quoi, faites ce que vous voulez. Mais en gros, vous voyez ce que ça donne en conditions réelles. Donc, on a vu qu'avec 100% de batterie, on aurait pu faire 440 km avec les 74 kWh. Comme d'habitude, on a chargé à 90%. On a fait de la recharge complémentaire entre deux. J'en ai fait une qui, finalement, ne m'a pas forcément servi à grand-chose. Si je fais le bilan de la journée, on a récupéré 50% sur le superchargeur. On a récupéré 50%. On a récupéré à côté 20% sur bande publique. On a récupéré à peu près 10% le matin. Un petit peu plus de 10% ce midi, lorsque je suis parti manger. Allez, on va dire un petit peu plus de 20%. En gros, si je n'avais pas fait ces recharges sur bande publique, ce soir, je serais rentré avec 25% de batterie. Grosso modo, entre 20 et 25. Donc, la pose superchargeur était vraiment nécessaire. Ça, ça nous a fait vraiment du bien. On a la chance d'avoir un superchargeur sur le passage. Donc là, pour le coup, vraiment très pratique. On a récupéré 50% en 20 minutes. Donc là, vraiment au top. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de cette journée ? Vous avez vu qu'on a roulé dans des conditions pas forcément optimales, voire même très loin d'être optimales. Là, on a la température qui commence à baisser. On a eu entre 8 et 10 degrés tout au tour de la journée. On a eu un petit 11-12 dans l'après-midi. Mais voilà, ça n'a pas envolé beaucoup plus haut. C'est à peu près la température de la journée. On a mis le chauffage toute la journée. Voilà, je ne me suis pas privé. Que ce soit pour les clients, pour le test ou surtout. Je voulais voir un peu ce que ça donne avec le chauffage. Donc, on constate que... Enfin, je constate parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir mes consommations, de les checker en permanence. Là, grosso modo, je sais que j'ai un petit 10% en plus. Petit 10% en utilisant le chauffage. Pour le moment. On verra ce que ça donne par la suite. Mais quand je dis petit, ouais, c'est vraiment petit. Je dirais même 7-8% grand max. On n'a pas mal beaucoup plus pour le moment en tout cas. Voilà, on a passé une très très bonne journée. Je suis très content de vous avoir fait découvrir un petit peu certaines phases du métier. Je ne peux pas tout vous faire découvrir parce que, comme déjà dit, je protège le... C'est Halloween, il y a des enfants qui passent. On ne va pas tarder d'avoir un coup de sonnette certainement. Oui, donc je protège l'anonymat des clients, forcément transportés. Juste un petit clin d'œil quand même. Aujourd'hui, j'ai un truc qui m'a fait vraiment sourire sur les clients que j'ai transportés sur Rouen ce matin. J'ai des personnes tout à fait charmantes d'ailleurs. Je leur passe un petit coucou si jamais ils regardent cette vidéo. Peut-être que leur petit-fils va leur montrer la vidéo. Tout simplement parce que ces personnes que je transportais pour la deuxième fois m'ont dit... « Écoutez, notre petit-fils nous a parlé de vous. Il vous a vus en vidéo sur Internet. Et en fait, ils m'ont tout bien écrit. Et oui, effectivement, ça correspondait bien. Donc après, oui, c'était bien moi. Donc une personne de Caen qui a découvert les vidéos et qui expliquait un petit peu ce que je faisais. Ça m'a fait sourire quelque part. J'ai trouvé ça super sympa d'avoir des petits retours comme ça. Et voilà. Donc cette personne se nomme Édouard. Donc Édouard, si tu nous regardes, un petit coucou. Et merci pour ton suivi des vidéos. Voilà, voilà pour le petit tour de la journée. Vous constatez que j'ai fait la journée sans aucun problème malgré le fait que j'ai fait beaucoup de kilomètres. Ce n'est pas une de mes plus grosses journées. J'ai déjà fait des journées à plus de 700 kilomètres avec les superchargeurs sans aucun problème. C'est juste que vous puissiez constater que vraiment en s'organisant, on peut recharger à droite, à gauche, s'organiser sur des temps de pause. Il faut toujours les optimiser et que vraiment ça se fait très très bien. Là aujourd'hui, j'ai eu des temps de pause qui n'étaient pas forcément nécessaires, enfin des temps de recharge qui n'étaient pas forcément nécessaires, surtout sur les bandes de charge publiques. Je les ai faits par anticipation, je les ai faits par confort. Au-delà de ça, vous pouvez très vite vous apercevoir que ce n'est pas forcément indispensable. Ça ne l'est pas toujours, mais dès que vous pouvez le faire, vous le faites, vous n'hésitez surtout pas. Voilà, donc on va terminer sur quelque chose qui peut certainement vous intéresser. On va passer à la recharge à la maison. On va brancher notre voiture. Hop, mon chargeur de la maison. Et on va regarder à bord qu'est-ce que ça nous donne. Alors, première chose, vous voyez que la plupart du temps, je programme mes heures de démarrage. Hier, j'avais mis 23 heures parce que je n'avais pas de temps de batterie que ça à recharger. D'ailleurs, ça va être également le cas aujourd'hui puisque j'ai quand même 45%. En général, j'essaie de rentrer avec 25%. C'est à peu près la moyenne. Enfin, j'essaie de rentrer avec 25%. Je rentre avec 25% parce que c'est très souvent les journées de type. En fait, je ne recherche pas systématiquement. Là, aujourd'hui, vous avez constaté que j'ai fait plusieurs recharges. C'était vraiment pour vous faire une démonstration. Mais je ne recherche pas systématiquement. Il y a des journées où je ne recherche pas du tout. Ou alors, je fais juste une petite recharge intermédiaire sur une bande publique. Bon, après, je ne fais pas forcément 500 et quelques kilomètres par jour. La moyenne est plutôt autour des 300-400 kilomètres. Donc, je ne recharge pas forcément systématiquement. Là, pour le coup, si l'on fait recharger en ignorant la planification. Recharger maintenant. Oui. Et là, il m'indique que je vais avoir besoin de 4h55 pour recharger, en gros, entre 45 et 90%. Le calcul, il est très simple. À la maison, en monophasé, je suis à 10% par heure. C'est ce qu'il faut compter. Vous rentrez à la maison avec 50%. Vous voyez, là, ça commence à rebaisser d'ailleurs. Vous rentrez à la maison avec 50%. Vous les chargez jusqu'à 90%. Il vous faudra 4h, tout simplement. 10% par heure, c'est une règle simple en monophasé. Et à partir de là, vous allez très vite constater qu'on n'a pas besoin de passer en triphasé. Que le monophasé suffit largement. Si vous êtes au plus bas, 10% jusqu'à 90%. Il vous faudra 8h. Et 8h, c'est ce qui correspond au nombre d'heures en heure creuse. On peut bénéficier de 8h en heure creuse. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez rester en monophasé. Ça suffit largement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en tout cas super content de vous avoir partagé ma journée. J'aimerais pouvoir vous en montrer plus, mais il y a des choses qu'on ne peut pas filmer forcément. Mais si ça peut vous aider à voir un petit peu ce que donne le quotidien du métier de taxi en Tesla Model 3, c'est avec grand plaisir que je le partage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao.